N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. C'est enfin le grand jour. Deux mois après le sacre du Bayern, au détriment du PSG, la Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi. Après une décision très spéciale l'année dernière marquée par une interruption de plusieurs mois en raison de la pandémie de Covid-19, la plus belle des coupes fait son grand retour avec des affiches palpitantes sur le papier. La première journée de la phase des poules débute ce mardi avec plusieurs affiches dans les groupes E, F, G et H. Le choc 5 étoiles de la soirée opposera évidemment le PSG à Manchester United. Une affiche aux allures de revanche alors que les Red Devils avaient sorti les Parisiens en huitième de finale lors de la saison 2018-2019. Porté par un duo Mbappé et Neymar, plus que jamais revigoré par son échec en finale de la saison dernière, le club de la capitale souhaite frapper fort d'entrée. Au même moment, Rennes accueillera Krasnodar pour le tout premier match de son histoire en Ligue des Champions. À suivre également la grosse affiche entre Chelsea et sa puissance offensive est le FC Séville, vainqueur de la dernière Ligue Europa et le choc Lazio Dortmund. Dans le groupe G, la Juventus Turin privée de Cristiano Ronaldo, toujours en quarantaine, se déplace sur le terrain du Dynamo Kiev, puis le FC Barcelone recevra Ferenc Varos. Après une défaite en championnat lors de la précédente journée, le club catalan souhaite envoyer un message pour son entrée en lice. Pour ce premier rendez-vous européen face à la modeste équipe hongroise, Koeman devrait faire tourner son 11. Le programme de la soirée heure GMT, groupe E, Chelsea-Séville, Rennes-Krasnodar, 19h, groupe F, Zenit-Saint-Pétersbourg, FC Bruges, 16h55, Lazio Dortmund, 19h, groupe G, Dynamo Kiev, Juventus, 16h55, FC Barcelone, Ferenc Varos, 19h, groupe H, RB Leipzig, Bachar Chihir, Paris Saint-Germain, Manchester United, 19h, qui, pour remporter la nouvelle édition de la Ligue des champions, les bookmakers ont leur petite idée sur la question et voient le Bayern réussir à conserver sa couronne. Le titre de la formation allemande la saison dernière ne souffre d'aucune contestation. Sous l'impulsion de Hansi Flick, les Bavarois ont survolé les débats pour retrouver le toit de l'Europe pour la première fois depuis 2013. Si la concurrence sera encore une nouvelle fois très acharnée cette année, les bookmakers sont mises pourtant sur un back-to-back des hommes de flics. Outre le champion d'Allemagne en titre, les parieurs considèrent Manchester City comme l'autre grand prétendant, symbole de leur régression ces dernières années, malgré une hégémonie lors de la dernière décennie. Les deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, ne font même pas partie du top 4. Liverpool est troisième alors que le PSG est quatrième dans les pronostics. Les dix favoris de la Ligue des Champions 2020-2021 selon les bookmakers. Premier, Bayern Munich, deuxième Manchester City, troisième Liverpool, quatrième PSG, cinquième Real Madrid, sixième FC Barcelone, septième Juventus, huitième Borussia Dortmund, neuvième Chelsea, dixième Atlético Madrid. Alors, qui voyez-vous remporter la Ligue des Champions cette saison ? Vos réponses nous intéressent en commentaire.